Sera au final au poste ce soir, Martin Cloutier, Dominique Sillon, Normand Damoul, Chantal Fontaine, Marie-Hélène Thibault, Bernard Fortin, et voici votre animateur, Éric Salval ! Bonjour tout le monde, bienvenue à Funnel au poste, pour jouer avec nous ce soir, des couples du show business québécois, du côté des Verts, Martin, Normand et Marie-Hélène. Qui vont affronter chez les Rouges, Bernard, Chantal et Dominique ! Bon là, vous l'avez remarqué, les couples c'est très simple, alors de Providence, on a Bernard, avec Marie-Hélène, de Yamaska, Chantal, avec Normand, et... Nous on est de la Rive Nord ! On a Dominique ! Moi Dominique, je sais que t'es heureux particulièrement d'être ici ce soir, parce que toi t'es père de jumeaux, et à chaque fois que t'as la possibilité de quitter la maison... Écoute, mon char est toujours parti, il roule toujours dans le fond, et là quand j'ai une occasion, j'embarque dedans et je pense... Martin, toi de ton côté, je sais pas quel genre de joueur es-tu, est-ce que tu vas bouder Dominique si jamais tu perdais ce soir dans l'auto... Non, mais je voudrais toi, parce que je sais que tu connais bien Dominique et que t'es le genre à lui donner les réponses, les dernières fois qu'on a joué c'était comme ça... Ben voyons ! Moi ? Moi ? Donnez des réponses ! Je veux pas paranoïer en partant, mais ça se peut que t'es heureux soit pété tantôt... Je sais que Martin est compétitif, Marie-Hélène je pense que oui, mais le plus ultime des compétiteurs, c'est Normand, qui joue à des jeux sans arrêt dans le désir de... Je ne fais que ça jouer ! Et tu veux gagner toi ce soir ? Ben, c'est sûr... Oui ! On est émotif, là ! Oui, oui, oui ! T'es un tir du moment ! T'es émotion mortelle ! Ça va être bon ! Et Normand, tu as dit de ton couple avec Chantal Fontaine dans Yamaska que c'était le plus beau couple à la télévision... Oui ! Ah, j'ai pas entendu ça, moi ! C'est du coup celui dans lequel on est présentement qui est le plus beau, de toute façon ! Oui, je pense que c'est un peu ça ! Tu oublies d'autres couples, comme Nick et Pic, Sol et Gobelet, Brouille-Barre... Brouille-Martineau... Black & Dicker... Johnson & Johnson qui avaient une relation bizarre ! Qui ont été aussi des couples... Tom Gennedon, hein ! Oui, aussi ! Tintin Milou... Non, non, mais c'est vrai, donc, tu as... Sauf, faut pas en parler ! Faut pas en parler, là, ben, je serais voir le film ! Et Marie-Hélène, toi, t'es heureuse de jouer aux côtés de Normand parce que tu... Je pense que tu as une sensation... Tu aimes... C'est peut-être une drôle de phrase... Tu aimes, Normand, d'amour, d'amour ? J'aime, Normand, d'amour, d'amour ! Non, mais tu aimes, Normand, de où, Marie-Hélène ? Qu'est-ce qui est-ce qui arrive ? Ben, du théâtre, nous avons... Nous avons, oui... Nous avons couplé... Ben, nous avons... Nous avons... On a fait beaucoup de couples... Nous avons fait des couples... Et on fait du verbe couplé... Oui, oui... On sent qu'on s'assume beaucoup comme couple ici... Oui ! C'est pas de problème ! Chantal, je veux qu'on parle stratégie... Oui ! Est-ce que vous avez une stratégie dans l'équipe des Rouges ? Est-ce que vous vous êtes... Vous êtes parlé avant le show, quelque chose ? Ah oui, beaucoup ! Mais, pas de ça ! On s'est remarqué comment ça va, puis après, on se voit, ça va bien ! Mais, t'es venue l'année dernière, et tu avais été excellente ! Oui ! Ben, je sens que j'ai donné la même réponse tout le long, ça fait qu'elle finit par pognir ! Oui ! Alors... La montagne jollandais ! Est-ce que vous êtes... La montagne jollandais, moi ! Je suis nerveuse, je glisse ! Marie-Hélène, t'as les mains, moi ? Oui, je glisse, je suis nerveuse ! Une nouvelle stratégie, elle veut appuyer le bordel avec sa poitrine ! Laisse-la aller ! Laisse-la aller ! C'est un point de plus quand on appuie avec sa poitrine ! Faites attention ! Alors... Faites qu'on comparera deux points de plus avec... Oh ! Normal ! Je pense qu'on m'asseoir, moi ! Attention ! Ce soir, vous jouez pour un prix unique, dont on est très heureux de se débarrasser au bureau ! Oui ! Parce que c'est un peu bruyant ! Et voici ce pourquoi vous jouez ce soir ! Les animaleries dauphins vous offrent non pas un, mais deux cadeaux ! Une cage et au choix, une perruche ou un serin ! C'est une valeur de 75$ ! Alors, vous gagnez une perruche ou un serin au choix ! Ça, c'est un toucan ! Ça, c'est un toucan ! Ça, c'est un toucan ! Non, c'est un fruit loops ! C'est un fruit loops ! Les toucans, les fruit loops, toucans ! Alors, attention, on vous rappelle que nous sommes sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez aller visiter notre site internet, on retrouve plein de choses là-dessus, dont des extraits de l'émission que vous regardez ce soir ! On commence tout de suite ! Permettez-moi, avant de commencer le premier jeu, de saluer notre public qui vient nous voir en salle ce soir ! On reçoit, entre autres, le groupe Les Fidèles de Fidèle au Poste de Saint-Fidèle de la Fidélité ! Et justement, c'est drôle qu'ils soient là ! Ça va nous servir pour notre premier jeu ! On joue au zapping et on va vous présenter un montage de noms de groupes invités dans différentes émissions ! Et vous devez en retenir le plus possible, parce qu'après, quand vous allez avoir mon signal, vous allez buzzer, appuyer sur votre buzzer, pour donner des réponses de ce que vous vous souvenez parmi les groupes et associations qui ont visité des studios dans les 50 dernières années ! Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que vous êtes prêts pour notre premier jeu de zapping ? Oui ! Ok, attention, j'espère que votre mémoire est aiguisée, c'est parti ! Bonsoir, les gens de la Féase de Saint-Pied-de-Guire ! La clientèle du restaurant Tante Irène de Les Cèdres ! Les terriens de la troisième année aujourd'hui ! Les barbaparants de Longueuil ! Les morts du comité d'action politique motocycliste du Québec ! Le clé de Lazare, les feuilles d'automne de Cumberland et de la Légion d'Ottawa ! Le fan club de l'Outaouais de Richard Abel ! Les gens de la spirale Amitié de Montréal ! Les princesses de Val-et-Pierre ! C'est une gang qui vient de tissu Roger et fils ! C'est le sexe féminin ! 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 Aujourd'hui, nos détecteurs sont du centre de la petite enfance, la cabotine ! Un groupe d'employés des restaurants Kentucky District Nord ! Le club rétro de l'UQAM ! On reçoit des gens de la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie ! Les gens du club social de la Société québécoise d'assainissement des eaux de Montréal ! Les amis de la belle Georgette de Drummondville et de la région ! Les représentants du festival du poisson d'Anglier au Témiscanaire ! Le club de sac de sard de Chicoutimi ! Ça serait perdu, ça, au fil des années, les groupes, hein ? On les nomme plus assez, je trouve ! Alors, attention, vous avez 90 secondes pour en trouver le plus possible ! C'est parti, à vos besoins ! Oh, attention, on part avec Normand ! Le film de Sainte-Pie-de-Guire ! C'est très bon premier point du Côté des Verts ! On poursuit ! Dominique ! Le club d'Angers, les feuilles d'automne de Cumberland ! C'est une première fois ! On continue, on cherche des groupes comme le Bernard ! Le club de sac de sable de Chicoutimi ! Oui ! Allez, on a vérifié, puis il est fermé, ce club-là, d'ailleurs ! Ah, il est fermé, ce club-là ! Oui, bien, ils ont mis tous les sacs de sable et ils en ont eu besoin ! Ah, attention ! Les Barbaparans de Longueuil ! C'est une bonne réponse ! Bonne réponse, Martel ! On continue... Normal ! Le cercle féminin ! Oui, c'est bon ! Le cercle féminin, voilà ! On poursuit, attention ! Les employés du Pouleterie Kentucky du District Nord ! C'est une bonne réponse ! Il vous reste 30 secondes pour trouver d'autres réponses ! Attention ! Dominique ! Les enfants de troisième année ! Oui ! C'est une bonne réponse ! C'est une bonne réponse ! C'est une bonne réponse ! On poursuit ! Ça commence... Marie-Hélène... C'était-tu les princesses de Thetford Mines ? Non ! Non ! C'était... Valleyfield ! Valleyfield ! Valleyfield ! Oui ! Valleyfield ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est quand même difficile ! C'est 4 pour les rouges et 3 pour les balles ! Normand, je pense qu'il faut qu'on commence avec toi ! Pourquoi ? Présenter une scène qui a été extrêmement marquante pour toi ! Tu as interprété, toi, le gourou Damien Nomède ! Un gourou complètement fou dans L'Or du Temps ! Tu te souviens de ça ? Oui ! Ça s'est marqué, je pense ! Oui, beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui après 25 ans ! Oui ! Et si jamais on avait cessé de t'en parler, on va recommencer dès ce soir ! D'accord ! On est en 1992 et on va présenter cette fameuse scène-là qui a été très, très marquante ! Une des scènes les plus marquantes de L'Or du Temps ! Regardez bien ce gourou à l'œuvre ! Non mais t'sais, regarde ! Non mais... Non mais... Non... Je suis... Je suis... Écoutez, je faisais quand même ce personnage-là depuis un an et demi, deux ans. C'était à peu près vers la fin. Écoute, on a fait ça sur deux jours. Puis, on a fait cette messe noire-là. Et puis, il y a même un technicien qui avait amené son crucifix parce qu'il avait peur de ce qui se passe autour. Puis, le dernier 11 minutes, il n'y a pas eu de publicité à la fin de cet ordre du temps-là parce que c'était les derniers 11 minutes d'un épisode. Il y a des gens pubs de Saint-Hubert tout de suite à peu près. Oui, probablement. Mais là, on... Ah! Oui. Alors, il y a des cinq troublantes comme ça. On en a d'autres pour vous autres. Rassurez-vous, on va vous en présenter. Dans un instant, grâce à Super C, je vous présente deux concurrents qui vont jouer à Fidèle au poste. C'est super. Restez là. Ce soir, à Fidèle au poste, c'est super. On joue avec Caroline Cloutier de Sainte-Catherine et Steve Auborne de Banjoli. Un de vous deux va repartir avec 10 000 $ dans quelques minutes. On est de retour à Fidèle au poste. Marie-Hélène, je veux qu'on parle de toi un peu. Toi, Marie-Hélène? Marie-Hélène, tu as joué dans l'émission Catherine à Radio-Canada pendant cinq ans. Oui. Et tu faisais... Tu jouais la coloc Sophie, la coloc de Catherine et sa meilleure amie. Oui. Et même si c'était une comédie, on ne peut pas dire que toi, ton personnage était Madame Sourire, hein? Non, 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 non. T'étais très bête. Oui? T'avais pas le bonheur facile, comme on pourrait dire. Non, c'était difficile pour elle, mais il y avait une espèce de bête intérieure. Des fois, ça sortait, mais elle était vraiment... Oui. Mais une fois ramassée tout ensemble, comment elle est, cette Sophie? Regarde bien. Bon, commences-tu, là? Frustrée! Je suis pas frustrée! Frustrée! Je suis pas frustrée! Moi, je suis pas frustrée! Oh, motivant! Je vais vômer tellement ch'exister. Bon, on veut l'autre chose. Pourquoi c'est jamais simple, la vie, moudite, que je serais bien dans le coma? T'es vraiment pathétique. Hey, c'est le fun! Ah, comme un parachute qui s'ouvre pour on rit, on rit. Bon, ça va faire des clowns, là. Yeah, ça fait mal, tellement je suis content. T'es pathétique! Je t'haïs! Je t'haïs! T'es-tu que j'ai une personne négative, qui manque de tact, bête, pas souriante, qui fait peur au monde? Ben, fais-moi pas mal. Ça doit tellement faire de bien de jouer un personnage comme ça. Non? Ça défoule! Ça défoule! Ça m'a permis de trouver la bête en moi, puis de l'accepter, là. Oui! C'est pas comme ça dans la vie, j'espère. Ben non, je suis pas comme ça dans la vie. OK. Je suis pas comme ça dans la vie. Je suis pas comme ça dans la vie. Ben oui! Seigneur! Tu donnes une fille bête? C'est quoi, ça? Non, je sais pas ce qu'il y a, là, mais... Hey! Seigneur! Je vais passer à un prochain sujet. OK! Notre prochain jeu, je vais vous faire retomber en enfance. Oui! Parce qu'on joue à combien tu m'en chantes. C'est très simple, je vous nomme le titre d'un dessin animé ou d'une émission jeunesse, et vous devez essayer de me chanter, me fredonner la chanson thème. On peut juste vous redonner, là. Faut-tu les paroles? Non, vous n'êtes pas obligé de savoir les paroles, mais ça peut être un plus. OK! Genre? Un point de plus. Genre? Mettons qu'on a toutes les paroles, mais pas l'air, ça compte-tu? Ben! Non, mais ça se peut, quelqu'un qui est textuel. Oui, oui. Mettons qu'on la chante à l'envers. Oui? Au montage, vous la remettez à l'endroit, ça marche-tu, ça? Puis on peut-tu venir supporter notre collègue, si on sent qu'il va l'échapper, venir comme... Allez, en avez-vous d'autres questions? Si on chante le thème de la chanson suivante, la question suivante, est-ce qu'on peut avoir du plus de points en anglais? Si, admettons, on imite le musicien en train de la jouer, ou qu'on fait un thème de pas pourri, si on écrit un thème qui va être joué à la télévision dans deux ans, la chorégraphie. Non, mais, hé, hé, on est compétitifs, on veut que ce soit clair. Oui, oui. Alors, je vais être clair, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de points dans ce jour. On commence avec une émission diffusée en 1984. Oh, je te connais. Est-ce que vous êtes capables de me chanter le thème des mystérieuses cités d'or? Hein? Dominique. 84, tu respirais même. Bon, c'était un peu ça, mais je pense que ça mérite un point. On va aller voir. On va aller voir. On est d'accord, tout le monde, que ça mérite un point. Oui. Oui. Yes. Hé, bravo. Bravo. Merci, je suis un peu dépassé de me rater de ça. C'est un joyau au refrain, ça va être plus facile. Oui. Attention, émission diffusée à Radio-Canada, on est en 1979, Bernard. Oui. Plus dans ton époque. Oui, oui, oui. Redonnez-moi le thème de Pop-Citrouille. Oh, mon Dieu, Martin. La, 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 la. La, 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 la Un point du côté des Verts grâce à Martin Cloutier. Moi, je fais tout ça en origami, hein? Alors, bon, c'est un point de chaque côté pour le moment dans ce jeu-là. Il y aura d'autres possibilités de faire des points. Dans 30 secondes, on vous revient. Et aussi avec une belle surprise, bougez pas. Nous sommes de retour à Pudèle au poste et c'est toujours le jeu « Combien tu m'en chantes ». Vous devez donc me chanter la chanson-thème de l'émission « Jeunesse » que je vous nomme. Vous êtes prêts? Oui. Attention avec une émission diffusée à Télétoun de 1997 à 2006. Chantez-moi le thème de « Caillou ». Dominique. Bon, au niveau des paroles, je suis pas certain, mais je pense que tu avais l'air. Regarde bien. Chez nous, à la maison, c'est moi et mon gazon. Je suis un gazon, je suis un petit m'appelle « Caillou ». J'ai vu, j'ai vu, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. C'est-tu Bernard qui faisait la voix d'automne? Caillou a quand même une petite voix. Non, c'est Albert Miller qui faisait ça. Il était tout jeune, là. Attention, c'est la dernière chance pour vous dans ce jeu de faire un point. Une émission diffusée dès 1980. On est à TVA. La chanson-thème était chantée par Nathalie Simard. Vous pouvez vous apprêter le générique de « Goldorak ». Il est né dans une galaxie. La, 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 la. Qui est-il? D'où vient-il? D'où vient-il? Pour le vibran, dès lors du temps, sempre dans le temps, dès lors du temps. Je ne suis pas certain. On va tout de suite vérifier. On va aller voir si vous avez la bonne réponse. Il traverse tout l'univers Aussi vite que la lumière Qui est-il, qui vient-il Formidable roman N'est un nouveau C'est Goldorak Le grand Le grand Goldorak Il traverse tout l'univers Aussi vite que la lumière Qui est-il, qui vient-il Envie de nous repos N'est-ce que nous voulons Nous voulons N'est-ce que nous voulons Je vous donne le point Nathalie C'est un bonheur de te recevoir sur le plateau C'est gentil pour moi aussi Je savais que tu avais interprété la chanson thème de Goldorak Mais je ne savais pas que tu avais aussi interprété Maya l'abeille Je ne savais pas ça, moi Saviez-vous ça ? Je chantais beaucoup d'émissions pour enfants Beaucoup Ben j'ai fait Tao Tao aussi Ah oui, Tao 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 Notre temps Tao Tao C'est quoi ça Tao Tao C'est un restaurant vietnamien Alors là Nathalie Évidemment Puisque tu es là On a décidé de fouiller un peu dans nos archives Parce qu'on ne se cachera pas Que tu étais là De toute petite Jusqu'à l'âge adulte Tu as fait partie de notre quotidien à la télévision Et on va te montrer quelques images Et tu vas voir aussi ton évolution au niveau de la danse Parce que plus tu vieillis Je ne sais pas ce qui se passe avec tes bras Il y a comme une aisance de bras Qui s'empare de toi Nathalie Regarde bien ce qu'on t'a préparé Tu as crié j'en veux encore Alors que pour moi c'est plus important Tu peux bien t'endormir avec ton sourire Je peux m'amuser, m'amuser Tes yeux comme un doux mirage Bonjour, bonjour Ton souvenir Le transport C'est chargé C'est beau de voir ça bouger comme ça Hey, ça donne chaud, regarde ça T'as eu une passe où le bras se faisait aller T'as eu une passe, quelques fois On a beaucoup d'archives de toi Et on s'est rendu compte que tu as fait aussi des duos étranges C'est vrai que j'ai fait des affaires assez weird Oui, tu as chanté avec des gens bizarres T'as pas Regarde bien ça On t'a préparé un montage de duos étranges, Nathalie C'est bon C'est beau, c'est beau, c'est beau C'est beau C'est beau Mais je ne rêve pas Et toi, c'est beau C'est beau Cette poupée qui ne m'a jamais plus quittée Toi, ma jolie poupée de chiffon Quatre bras, pas mieux que deux Mais il y a vraiment une attirance pour la pluche Ben oui Tu as chanté avec tout ce qu'il y a de pluche Tout ce qu'il y a de pluche, que ça tu meurs Non, mais c'est le fun d'avoir Non, vraiment, là, il y a des choses que je me souviens vraiment plus Mais nous autres, ce qu'on se souvient beaucoup C'est la danse des canards Et ça Est-ce qu'on te demande encore de la chanter? Non, non, très rarement À part moi ce soir Ben c'est ça, il y a juste toi qui m'a replongée dans cette belle mare Oh mon Dieu, excuse-moi On va le repasser au ralenti C'est bien mare qui a été dit Oui, voilà Non, mais Nathalie, je ne sais pas si je peux te demander ça Puis j'imagine que nos invités vont nous aider Ça nous tente-tu un petit bout de la danse? Ça nous tente pas Ça nous tente pas si je peux te demander ça Ça nous tente pas si je peux te demander ça Ça nous tente pas si je peux te demander ça Ça nous tente pas si je peux te demander ça On est prêt à jouer avec Caroline et Steve Un d'entre vous va repartir avec 10 000 $ en argent On vous souhaite bonne chance Vous allez voir un montage très accéléré de 4 produits C'est pour vous, c'est parti À vos buzzers, allez-y Du côté des rouges Caroline, on t'écoute Sponge Towers Coke La fleur et la batte bleue C'est 4 bonnes réponses Merci à vous Steve Vous repartez avec 250 $ Merci d'être venu jouer avec nous Et Caroline C'est 10 000 $ en argent Grâce à Super C Et en plus, vous pouvez donner un point boni à l'équipe Vert, rouge Vert Merci infiniment Et soyez là, notre concours fidèle au Faust, c'est super Ça revient la semaine prochaine On est de retour à fidèle au Faust Beaucoup d'émotions avant la pause Alors on va donner le pointage Savoir où on est rendu C'est ça Alors c'est 6 pour les rouges Et 5 pour les vaches Alors attention 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 Il y a un but C'est pique T'amoli C'est pas un jeu On gagne à rien Rien pour tout Ce n'est pas ce jeu-là Parce que là À ce moment-ci Nous allons jouer à perdu et retrouvé Alors perdu et retrouvé Le but est simple Je vais vous présenter un extrait D'une émission Qu'on a perdu de vue Tu sais, on ne s'en souvient pas Parfois ça n'a pas été un grand On n'a pas été à soirée Des choses comme ça Genre de show-là Non mais je cherche un exemple Ce genre de show-là Ok Ok, ça me situe Tu joues avec mes nerfs Tu sais, non, non Mettons une émission qui est loin Enfouie dans notre mémoire Là, je vous présente un extrait Et il s'agit pour vous, à la fin De trouver le titre exact de l'émission Alors on commence tout de suite Avec une émission de TQS On est en 1988 Une émission où on réglait Tous les problèmes On regarde Cette semaine, on a reçu des problèmes Des problèmes, des problèmes Des quantités incroyables de problèmes Dans de beaux draps Oh, monsieur, ça reste pas drôle Pis c'est au lit Faut que tu fasses tes exercices Pour la vessie Alors, tu laisses couler un petit peu Oui Tu te retiens Mme Boutet est très fâchée Parce qu'elle a succombé au charme D'un vendeur d'aspirateur À part de ça, j'ai même pas de tapis Pis il m'a embarqué avec sa christine balayeuse sale Si jamais je voulais remettre mon argent Je vais le faire écrire dans le journal de Montréal Comme tu avais obtenu Vous êtes prêts à rembourser notre annonce On va vous rembourser le montant Ah oui De 871 et quelques poussières Oui C'est à tes beautés Alors, est-ce que vous avez de la mémoire ? On cherche le titre exact de l'émission Ça débute par SOS Normand Moustache J'aurais essayé ça aussi J'aurais essayé ça aussi Non, non, attention Donc, droit de réplique, Normand Droit de réplique Dominique SOS Indiana Jaune As-tu dit SOS Indiana Jaune ? Oui, ben ça, il y avait comme le saut de jaune Ouais, c'est un très bon gang Mais tu fais pas de points avec ça Non, c'est dans la ronde On cherchait SOS Télé Je peux pas croire que vous vous souvenez pas de ça Moi, je peux croire ça Ouais Qui veut se souvenir de ça de un ? Ah non, attention Qui animait ça ? C'était qui le moustache ? M. Moustache ? C'était Yves Saint-Gelet Ah, qui est justement avec nous dans la salle ce soir Bonsoir, Yves M. SOS lui-même qui est là Yves, je suis avec mes deux enfants Oui Qui n'avaient jamais vu d'extrait de SOS Télé Ah, c'est toi Tu n'auras jamais présenté ça ? Je l'ai présenté à lui, mais pas à elle Ah ben oui, mais je te comprends Alors donc On comprend que tu as coupé ta moustache Est-ce que les gens t'en parlaient beaucoup à cette époque ? Ah, c'est incroyable Moi, je ne pouvais pas sortir dehors Parce qu'on m'accrochait après les moustaches C'est le cas de le dire Puis tout le monde avait son petit problème qu'il voulait régler Alors maintenant, tous les problèmes sont réglés Tous les problèmes sont réglés Et Yves, je voulais mentionner que tu es producteur dans le domaine de l'humour aussi Tu travailles entre autres pour La Flac C'est ça, on produit La Flac Merci beaucoup, Yves D'accord Très gentil d'être venu Merci On poursuit On est maintenant dans un autre genre Oui Alors à TQS à la fin des années 90 Une émission portant sur la sexualité On cherche le titre C'est le début d'une série de rendez-vous chauds et épicés Le fruit le plus sensuel, le plus exotique que tu trouves, c'est lequel? La papaye C'est sensuel, une mante Le liquide est assez lourd, c'est lourd comme liquide Pas ton plus grand fantasme De faire l'amour dans un cello De faire l'amour dans une église Moi, j'aimerais tenter le sous-matière De faire l'amour tout simplement avec un homme Deux, trois, quatre en même temps Ah, cinq titres On cherche le titre, donc Je vais vous aider Ça commence par l'I... L'I... Et, Martin L'Italie Ça n'est pas en géo, moi Ça n'est pas ce qu'on cherchait Attention, c'est toujours une émission qui portait sur le sexe droit de réplique C'est le fédéral L'I... L'Ivideau Bonne réplique Je savais, Chantal, qu'en matière de sexualité, t'étais la plus forte C'est sûr Ça se voit dans ma face Tu l'as regardée, cette émission-là, à TQS ? Beaucoup Parfait C'est la fin de mon époque Ok 1996, un téléroman exceptionnel à TVA a vu le jour Et on cherche le titre, regardez bien Ils ont perdu ma boîte de Stephen King Yéééé, Yéééééårs Ça fait des années, moi, que je traîne ma boîte D'appartement en appartement C'est... De port en port Je vais finir par la tourrière, s'en bas on sait pas être J'aimerais ça... Finir avant que le party commence Je ne veux pas que le party commence Je veux juste prendre une bière J'ai soif Anne-Faire Si vous avez soif, Carole a préparé du thé glacé C'est sûr, là? C'est sûr, là? Oui, le jeune, j'ai le colon parfait. Aussi neuf que celui d'un bébé. Normalement, Normand et Bernard devraient quand même se souvenir du titre. Oui, on se porte sur le point. Ça commence par Swap. Oh, c'est Normand qui était plus rapide. Swap de vivre. C'est une bonne réponse de Normand d'amour. Et Bernard, tu nous as dit que tu voulais effacer cette émission-là de ton CV. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont tiré la blogue. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne le faisait pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant, les textes ont l'air délicieux. On n'a pas tout vu. Le décor était beau. Le décor était beau. Il était inspirant. C'est fun, on a le producteur dans la salle ici. Chantal, tu as participé au téléroman lors du temps, justement, en 1990-1991. Et tu jouais, toi, souvent avec Sylvain Giguard. Exact. Est-ce que tu te souviens du nom du personnage de Sylvain Giguard? Oh, mon Dieu. M. Popole. Le mien s'appelait Geneviève, je pense. Oui, je ne t'en souviens pas. Mais il était docteur, en tout cas, je me souviens de tout ça. Mais je suis étonné que tu ne souviens pas de son prénom. Parce que quand on regardait lors du temps, tu as vraiment essayé de nous le rentrer dans la tête, son prénom. Bon, regarde bien. Hein? Excuse de te déranger, Sébastien. Je te souhaite de trouver tout ce que tu cherches, Sébastien. Malheureusement, Sébastien. Écoute, Sébastien. C'est la vérité, Sébastien. Énormément, Sébastien. Pourquoi, Sébastien? Écoute, Sébastien, dont bien l'air abattu, Sébastien. Je sympathise avec toi, Sébastien. C'est pas une vie sur Sébastien. T'inquiète pas, Sébastien. Oh, Sébastien. Je suis tentée de te répondre de la même façon qu'hier soir, Sébastien. 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 Moi, Sébastien, j'ai pas envie d'une aventure strictement sexuelle. De toute façon, Sébastien. C'est pas un seul, Sébastien. Ah, c'est extraordinaire. Je vais essayer une réponse. Oui, j'ai... Sébastien. 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 Ben non, mais... C'est quand même... C'est pas subliminal, là. T'essayais de nous le rentrer dans la tête. Ben, le mieux, c'est la réplique où elle dit deux fois dans... Sébastien, j'ai pas envie que tu me fasses ça, Sébastien. Oui. Et Chantal, je pense que si on remplaçait Sébastien par Bob, on sauvait une saison et demie de temps. De l'ordre du temps. Aïe, 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 aïe. Quel souvenir t'en gardes de l'ordre du temps? Sébastien. Ben... Un bon souvenir? Ça, c'était mon premier contrat. Alors, c'est sûr que c'était... Écoute, c'était important pour moi. On le voit, t'as coupe de cheveux, d'ailleurs. Ben oui, ça, ça devait être quoi. C'est quoi de l'année 90? Quand même. Et c'était le gars du décor qui s'occupait aussi de tes cheveux. Ben, attention, Éric, il y a des coiffeurs de TVA qui se fait 25 ans qui sont ici. Je le sais, je le sais. On les accueille en marché de chaque jour. On fait une contre-pause. Et au retour, Martin Cloutier se fie sur Dominique pour apprendre ses textes. Bougez pas. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Dominique et Martin, donc je les connais un peu. Bon, Martin, on le sait, t'es un gars brillant avec une mémoire exceptionnelle. Et toi, Dominique, t'es un mongol. Moi, je suis le côté de Martin, c'est ça. Mais ça, c'était avant. Ah oui? Je pensais ça avant de revoir des extraits de votre sitcom Dominique et Martin à TQS en 2000. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'est Dominique qui est brillant et qui connaît ses textes. Et toi, Martin, tu fais juste répéter finalement. Moi, c'était... Bienvenue dans la crémaillère. La crémaillère. T'aurais pas vu mon chandail brun, toi? Ton chandail brun? Tiens, je t'achète de linge. Tu linge? Ben, tu peux pas rester habillé de même. Qu'est-ce que je peux pas rester habillé de même? C'est un party rave. Un rave? Ah, ça, c'est des balouines, ça? Des balouines. Je l'ai dépensé, là. Je l'ai dépensé. Guylaine. Guylaine. On va faire la course à pied. La course à pied. On va faire le tour du bloc en courant. En courant. Les push-ups. Les push-ups. La corde à danser. La corde à danser. Les gants de boxe. Le boxe. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Pendant 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Tu veux de quoi? Quoi? Tu n'as pas trouvé de comédien. Tu n'as pas trouvé de comédien. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est incroyable. Mais incroyable. C'est fou, d'ailleurs. Ça m'arrête pas. C'est du jour qui écrivait nos affaires. On va dire une affaire. J'étais assez réçueux. C'est du jour qui écrivait nos affaires. Alors Dominique dit ça. C'est qu'au début, on pensait que c'était quelque chose pendant un épisode que vous jouez à un jeu. Mais on s'est rendu compte que c'était comme ça sur toutes les épisodes. C'est le même dans la vie. C'est la tourette. Tu vois, il répète, c'est la tourette. Oui. Mais est-ce que c'est difficile pour toi d'apprendre des textes, Martin? Absolument. Écoute, c'est drôle parce que dans les deux, je suis effectivement celui qui a le plus de mémoire. Et j'étais celui qui avait le plus de blanc. Quand on arrivait pour tourner, j'étais probablement plus stressé que Dominique, qui est complètement nonchalant et inconscient. Oui, en fait, ça relève plus de l'inconscience que de la nonchalance. Alors, j'étais probablement plus stressé que Dominique. Voilà, c'est trois années d'enfer pour moi. On va jouer tout de suite à une heure en une seconde. Alors, on vous présente une émission complète qu'on a réduite en une seconde. Et vous devez tenter de reconnaître de quelle émission il s'agit. OK? Premier extrait. Aussitôt que vous pensez le savoir, vous appuyez sur votre buzzer. C'est parti. C'est dans le même domaine, mais ce n'est pas cette émission-là. Est-ce qu'on peut revoir l'extrait pour Droits de réplique chez les Verts? Normand. La griffe d'or. C'est la collection. C'était presque ça, Normand. C'était pas loin. Parce que t'as mis un mannequin à la fin. Oui, oui, oui. Attention. Donc, il n'y a pas de poing jusqu'à maintenant. On poursuit. Deuxième extrait. Oh, devenez. Virginie. Virginie, c'est une bonne réponse. Elle m'a quasiment reconnue. Mais t'as-tu appuyé? T'as-tu tenté d'appuyer? Oui, oui, oui. Je m'étais vue. Moi aussi, moi aussi. Chantal Fontaine. Non, Virginie. Chantal Fontaine. Télé-romans 1986 à TVA. Bernard. Hanouchka. Hein? Hanouchka. J'ai pris une chance. Non, ben c'est une belle chance. Est-ce que tu peux avoir un droit de repris? C'est pas ça du tout. On regarde à nouveau pour les verres. Oh, c'est pas facile. Normand? Les bergers. 86. Ce n'est pas la bonne réponse. Voici ce qu'on cherchait. Les bergers. 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 Puis moi, en plus, j'ai juste un oeil. Ça m'envoie. Ça veut dire, toi, Dominique, que tu vois une demi-seconde de ce que nous autres, on voit en une seconde? Je ne sais pas ce que je vois. Bon. Je prends des chances. C'est pas facile. C'est pas facile. On est à TQS. Attention, qu'est-ce qu'on cherche? Oh, Dominique. Benezra. Ce n'est pas le titre exact de l'émission. Droite réplique. Benezra reçoit. Ce n'est pas la bonne réponse. On cherchait... Sonia Benezra. Sonia Benezra reçoit. Elle reçoit-le, là. On est sévères, hein? Oui, mais c'est pas qu'il y a juste un oeil. On est oui. Fait qu'il y a juste une benezra. T'avais pas vu? Le Sonia avec... Non, il est du long oeil. Le Sonia ici, je ne le vois pas. C'est le Benezra ici. Lola, c'est votre dernière chance de faire un point. On est en 2000 à TVA. C'est parti. Dominique, les forges du désert. C'est une bonne réponse. C'est la vraie. 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 Je m'invite. Restez avec nous. Fidélo Poste poursuit tout de suite après la pause. On est de retour à Fidélo Poste. Bernard? C'est ça. Je ne me souvenais plus de ces publicités-là, mais quand on les a vus, ça nous a rappelé d'excellents souvenirs à toute l'équipe. Les publicités Harvey, ce que tu as rappelé il y a quelques années. Quelques années, oui. Où tu jouais à chaque publicité un personnage différent. Tu as dû t'amuser à faire ça. Normalement. Et je ne me rappelais pas de tout cet éventail de personnages que tu nous as joués. Pas mal. On regarde les publicités Harvey. Paras comme c'est beau. Mon homme, tu crois pas. C'est bien mieux. C'est aussi beau que ton poulet suprême. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas. 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 Votre en revueux, vous le prenez comment? Un peu de table coup de venu. Je ne sais pas plus de quelque chose. Comment le donner en un an? Moi, c'est pour le bacon que je suis là. Moi, c'est pour les ganitures. Je ne sais pas. Je suis fou, t'es un mec. Tu connais mes goûts Harvey. Et c'est un contrat, hein? Beau contrat. Beau contrat sans publicité, ça, Bernard. Est-ce que c'est toi qui crée tes personnages? Certains personnages, oui. Certains sketchs que je coécrivais avec la maison de pub. Oui, parce qu'au fil des ans, tu es inspiré. Puis tu vois des personnages un peu partout. Tu es dans le métro, tu es en voiture. Celui-là, je le fais dans deux semaines. Et je suis inspiré par tout ça de moments de vie. Alors là, grâce au concours fidèle au poste, c'est super. On ajoute un point supplémentaire à l'équipe des Verts, Mme Président. Le pointage final, maintenant, de ce match en levant est de 9 pour les Rouges et 7 pour les Verts. Victoire de l'équipe des Rouges. Bravo, félicitations. Bravo, Dominique. Bravo, Dominique. Je veux remercier vos fidèles de ce soir. Nathalie Simard, toujours sa boutique. D'ailleurs, à Drummondville, Nathalie Ève, vous pouvez aller la visiter. Sa collection, Nathalie Simard, ça s'en vient, ça va sortir bientôt. Il y a un nouvel album en mai, un album country en anglais et en français. C'est à surveiller. Du côté des Verts, Martin, en plus d'être humoriste, bien entendu, tu es propriétaire, directeur et responsable des franchises du Petit Gym, où on peut faire faire de l'exercice. Yes. À nos enfants. À nos enfants. Je ne suis pas tout seul, c'est surtout ma blonde qui s'en occupe. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir, Éric. Merci à toi. Je suis content de te revoir. Ça faisait longtemps. On s'en va chez vous tantôt. Oui. Ça se poursuit à la même part. Parfait. Absolument. Normand, on te suit tous les lundis, 20h, dans Yamaska. Tout le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous. Et Marie-Hélène, tu feras partie de la troisième saison du Gentleman, excellente série. Vous allez tourner ça cet été. Oui. Merci beaucoup. Et on applaudit l'équipe des Vars. Bravo. Merci. Merci. Bernard, on surveille la tournée de la pièce de théâtre Motel des Brumes au printemps 2012. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Détanette Fidèle au poste. Merci de l'invitation. Chantal, en plus de Yamaska, tu animes par-dessus le marché, aussi à TVA. C'est le samedi matin à 10h30. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Dominique, on peut assister aux soirées découvertes, le Comic Club que tu animes avec Martin. Oui. Tous les détails, on se rend au dominiquemartin.com et c'est avec Billy Telly, Guillaume Wagner et Stéphane Poirier. Merci beaucoup. On applaudit les Rouges. Merci beaucoup à vous, à la maison, à toute l'équipe de Fidèle au poste et on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, soyez fidèles au poste. Bye-bye. Yo, le petit volant, Marc. J'ai perdu 25 livres à l'Académie. Bienvenue, vous accédez au niveau du soir. À l'avenir. C'est bon, d'abord. Moi, à l'avenir. L'Académie du Vendredi. Allez, tout le monde. Des 20 heures. Une présentation de Toyota et de Chris 3D White. 3, 2, 1, bye-bye.